Dans une sortie sur sa page officielle, la Fédération Camerounaise de football dit avoir appris, comme tous les Camerounais, la nomination du nouveau sélectionneur des Lyons et Montables du Cameroun. Une sortie de la Fédération Camerounaise de football qui surprend jusqu'à l'international. On en parlera sur notre plateau avec notre consultant Yannick Rénaud. Bonsoir Mesdames, Messieurs. Bonsoir Monsieur Rénaud. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir Yannick à tous les abonnés. La Fédération Camerounaise de football a fait une sortie juste après la nomination du nouveau sélectionneur des Lyons et Montables du Cameroun, Marc Brice. Un communiqué qu'on va lire pour nos internautes. Dans le communiqué on peut lire. La Fédération Camerounaise de football a appris au même moment que l'ensemble des Camerounais, la nomination à des postes de responsabilité au sein de la sélection nationale senior de football masculin. L'Africa Foot marque son grand étonnement face à cet acte qui s'oppose au thème du décret numéro 2014 bar 384 du 26 avril 2014 portant organisation et fonctionnement des sélections nationales de football. Cette décision prise de manière unilatérale arrive au moment même où la Fédération Camerounaise de football a accepté d'exécuter les très hautes instructions du président de la République en apportant sa franche collaboration en vue de parvenir à un apaisement profitable à l'avenir de nos chers Lyons et Montables. La Féca Foot entend apporter un éclairage sur cette regrettable situation de même qu'elle communiquera sans délai sur la réaction qu'elle entend y réserver. Communication Féca Foot. Vous êtes certainement tombé sur cette sortie de la Fédération Camerounaise de football, Yannick Rénaud, quelques heures seulement après l'annonce de la nomination du nouveau sélectionneur et de tout le staff qui va l'accompagner. Oui, je suis tombé sur cette sortie de la Féca Foot qui ressemble, qui pour moi, pour ma part, est une sortie inutile, ratée, manquée, malheureuse, un non-événement pour moi. Par contre, vous savez, cette vidéo pourrait se résumer à une minute, tout simplement, c'est un non-événement. Je pourrais vous dire que je n'ai rien à dire parce que ça ne sert à rien. L'Africa Foot, aujourd'hui, nous sort d'un texte de loi qui régissent effectivement parce qu'effectivement, il y a ce décret qu'on va peut-être lire pour les internautes. Dans le chapitre 3 de l'organisation et de la gestion des sélections nationales, article 3, la gestion administrative, sportive et technique des sélections nationales de football relève de la compétence de la Fédération Camerounaise de football, si après, dénommée Féca Foot. Voilà. Mais par contre... Administrative, sportive et technique à gestion. Oui, on se rappelle, on se rappelle que le 10 février 2024, donc ça fait un mois, environ 10 jours par là, le président de la République, ayant constaté le bordel, permettez-moi ce mot, et les scandales à répétition, et les échecs des lions à l'automne du Camerounaise, et pas seulement la sélection fagnol, masculine, parce que, parce que toutes les sélections, c'est le bordel, c'est le déshôp, c'est les échecs. On a gagné le tournoi de l'Unifac. Le chef de l'État... C'est pas que négatif, il y a négé, nous. En train de blaguer. C'est pas faux. Sois en sérieux. C'est pas faux. Sois en sérieux. Avançons, on va y arriver. On parlera de l'Unifac. Je n'ai pas envie de m'attarder là-dessus. Le chef d'État a fait un constat. Il a fait le constat que, du côté de la Côte d'Ivoire, c'était un gros échec. Il nous a rappelé que l'État du Cameroun consente beaucoup de sacrifices financiers dans le football et est en droit d'attendre des meilleurs résultats et une meilleure organisation. Et une meilleure organisation. D'ailleurs, nous rappelait-il, des instructions ont été données dans ce sens. Je n'ai pas tout le discours avec moi. J'ai quelques bribes comme ça. Des instructions, justement, pour que le football soit mieux organisé, mieux géré, ont été données dans ce sens. Quelques jours après, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu ? Qu'est-ce qu'on a entendu ? Le ministre des Sports, qui nous informait de la mise sur la commission mixte, pour choisir le nouveau sélectionneur. Mais quelques heures avant, on apprenait que, au niveau de la primature, il y avait eu une réunion au cours de laquelle on avait réclamé au responsable de la Fédération le bilan de la Coupe de la Fédération. Voilà. Et au cours de laquelle, des points ont été abordés et même adoptés. où, en termes de conclusion, adoptés ce jour-là, on faisait comprendre que, désormais, le football de l'équipe nationale du Cameroun, l'État reprend la main dans la gestion de l'équipe nationale du Cameroun. Mais, Anirino, est-ce que l'État pourrait aller à l'encontre de ses propres textes ? On sait que le président de la République brille depuis qu'il est à la tête de l'État du Cameroun, par le respect des lois. Lui qui a signé ce décret en 2014, est-ce qu'il irait à l'encontre de son propre décret ? Il y a des exceptions. La loi prévoit toujours des cas d'exception. Et en diant de cela, s'il faut respecter les textes, parce que ce que nous oublions, et ce qu'il faut dire aux internautes, à nos abonés, c'est que, contrairement à d'autres nations qui peuvent se targuer, ou des fédérations peuvent se targuer d'être autonome, de gérer le football, de gérer les équipes nationales, par leur propre fond, leur propre moyen, issus des sponsorings, des contrats, des équipementiers, tout ça, la fédération du Cameroun du football, pour ceux qui nous regardent depuis l'étranger, la fédération du Cameroun du football, peut-être encore le lait maternel, paternel, de le texte de l'État. Le texte de l'État. La FECAFOOT profite, c'est-à-dire qu'elle vit beaucoup plus, grâce à ce que l'État lui donne, au soutien de l'État. Juvère, je vais vous expliquer. Quand il s'agit, par exemple, même de l'organisation des championnats, l'État doit subventionner. On est d'accord qu'il y a des subventions de l'État. On est d'accord ? Comme dans presque tous les domaines au Cameroun. Au Cameroun, dans le football. Au Cameroun. Et dans ces domaines-là, les gens ne se plaignent pas trop. Ils savent que c'est l'État qui donne, donc c'est l'État qui dirige. OK. Pour les lions, on fait un tableau du Cameroun. Mais pour payer les primes des lions, c'est l'État qui donne, oui ou non ? Subvention. C'est l'État qui paye. C'est l'État qui paye. C'est vrai, le texte le renseigne déjà, pas la suite. Non, je veux expliquer. Dans la lignée A2. Justement, je veux expliquer parce que les hôtels même, les chambres d'hôtels où les lions doivent résider pour les coupes d'Afrique, les coupes du monde, c'est l'État qui paye. Les billets d'avion pour les lions, c'est l'État qui paye. Le salaire du sélectionneur, c'est l'État qui paye. Ce sont des caisses de l'État. Le ministère des Finances qui démontre son argent et qui donne, qui a voix à l'Afrique. Depuis des années, on a toujours su que c'est l'État qui payait tout cela. Et en 2014, le président de l'Afrique, en signant ce décret, savait que c'est lui qui payait cela. Mais pourquoi aller... On n'est carrément pas en phase avec le décret qui a été signé. Donc, on veut me dire... Il faudrait peut-être qu'on respecte déjà le décret. C'est la première fois que le décret n'est pas respecté scrupuleusement. Moi, j'ai sorti de dire quelque chose qui est très clair. Ça, c'est le texte. Mais est-ce qu'on devrait encourager le fait que le décret ne soit pas respecté ? Mon cher magique, mon cher magique, le Cameroun n'est un cas à part, comme certains pays africains. Un cas exceptionnel. Donc, on devra... Nous serions actuellement en France. On vous dirait que la Fédération française de football ne peut pas accepter ça. Et aura des moyens de contre-attaquer, aura des moyens de se plaindre, de faire des recours. parce que la Fédération française de football, comme la Fédération allemande qui est votre modèle, comme la Fédération anglaise, comme beaucoup de fédérations européennes, c'est des fédérations autonomes. C'est des fédérations qui s'autofinancent. C'est des fédérations qui ont le fond, qui ont le budget, qui ne tendent pas la main, qui ne commandent pas au point de l'État. Jamais. C'est des fédérations qui payent elles-mêmes leurs entraîneurs. qui payent, qui vêtent l'argent. Ce que vous nous dites, c'est que comme l'État du Cameroun à travers le ministère des Sports, comme c'est l'État du Cameroun qui paye le sélectionneur, l'État du Cameroun peut outrepasser ses propres décrets. La vérité, la vérité, c'est que quand l'État du Cameroun outrepassent ses propres décrets en faveur de X ou de Y, ils ne se plaignent pas. Ils ne se plaignent pas. X et Y, là, c'est qui ? Mais... On ne nous en parle. En une équation, vous allez nous donner des impôniers à aller chercher à Nigrino. Qui s'est plaignant là maintenant ? Vous n'allez pas nous donner la Fédération Cameroun de football ? Ben voilà. OK. Donc, quand on ne nous passe cette loi en faveur de X ou de Y, on ne se plaign pas. Ce n'est pas la première fois. Je vais vous dire quelque chose. Il y a une année, je vais peut-être retrouver la date ici avant la fin de notre podcast, la Fédération Cameroun de football, qui avait à sa tête en ce moment-là, c'était Tobias Rocco, je ne sais plus, ou c'était qui avait annoncé qu'elle multipliait des castings, des entretiens avec des sélectionneurs, candidats pour prendre la tête des Lyons. Et qu'elle avait une chanteuriste. La chanteuriste était belle, voilà, était très belle. Il y avait des gros noms, des beaux noms. Mais, par la suite, on nous a sorti un nom, sorti de nulle part, au niveau du ministère des sports. à ce moment-là, on disait que, bon, voilà, c'est des candidats de tel, c'est des candidats, c'est des gens qui... Ça ne dérangeait personne. Et on nous a rappelé, nous faisions partie de ceux qui demandaient à l'État de respecter ce texte à ce moment-là, et curieusement, je ne suis pas en train de dire que je suis d'accord avec ça, mais je dis qu'à un moment donné, quand il va de... voilà, de la stabilité pour tout le monde, quand il va de l'évolution... On peut outrepasser les textes. Je ne suis pas à dire qu'il faut outrepasser les textes. Mais on peut. On peut. Quand il faut... On peut faire le bilan de tous ceux qui ont outrepassé les textes, parce que je vous rappelle que quand Samuel Ettofis arrive... Non, on essaie juste... Il y a des grénaux. On essaie juste de comprendre. Je vous rappelle que quand Samuel Ettofis arrive à la tête de l'Afrika Foot comme président, les problèmes qu'il avait avec Giba Gatama, c'est parce que Giba Gatama lui rappelle qu'il n'a pas raconté les textes. Donc, s'il faut qu'on essaie de citer un peu ceux qui piétinent les textes, on va y aller. Non, nous sommes là dans un cap. À quel moment il dit à Giba Gatama qu'il a les longs bras ? On veut juste comprendre. Je vais comprendre. À quel moment de jeu comme de nuit ? Parce que Giba Gatama lui dit que M. le Président en fonction des textes qui régissent l'organisation de l'Afrika Foot vous ne pouvez pas prendre une telle décision sans passer sans... Et puis il nous dit qu'en guise de réponse il faut comprendre qu'il a les longs bras. Donc il faut aussi comprendre que l'État a des longs bras de jeu comme de nuit. Est-ce qu'on est d'accord ? Donc l'État... Il y a beaucoup de décisions. Quand M. Djarakon demande les documents relatifs au contrat de One Rose Point et Consor en vertu des défoncements de l'Afrika Foot parce qu'il est carré vice-président. Il est chargé de la commission marketing et de la fédération. Il n'est au courant de rien concernant les contrats. Ce qu'on retient, Yannick Réno, c'est que l'État du Cameroun a décidé d'outrepasser son décret pour la bonne marche du football camerounais. C'est pas ce que je retiens. C'est pas ce que je retiens. Je retiens que... Parce que là, sur la note qui nomme que l'État du Cameroun c'est le nom du ministre des Sports. La fédération camerounaise de football a fait une sortie qui est claire. Ils découvrent comme tous les Camerounais qu'on a un nouveau sélectionneur. Pourtant, dans les textes, c'est la fédération qui doit peut-être se charger de faire la shortlist. Il y a un aspect dans le texte de l'Afrika Foot qui montre...